C'est-à-dire qu'on est tout au début par rapport à ces questions de finances durables. Donc la feuille de route, pour la finance verte, a été dévoilée, élaborée à l'occasion de la COP22, et donc je pense que l'écosystème est en train de se mettre en place. Donc on est en phase quand même de questions assez complexes. Déjà la compréhension des enjeux climatiques, des risques financiers liés au changement climatique, mais on voit qu'il y a quand même d'abord les banques qui ont commencé à prendre des initiatives pour intégrer dans leur processus décisionnel d'investissement de financement, les principes environnementaux. On voit qu'au niveau de la mobilisation des ressources vertes, effectivement, il y a eu quelques émissions, mais ça ne s'est pas très développé. Ça concernait des gros émetteurs et peut-être que ces ressources sont plus orientées vers des gros projets. Donc j'espère que cette dynamique va continuer et va se développer avec la contribution de l'ensemble des acteurs. Il y a aussi les compagnies d'assurance, il y a la société de leasing, et donc peut-être que votre question par rapport à la PME, bien sûr, je pense qu'à un moment donné, les PME vont aussi bénéficier de cette dynamique sur deux plans. Déjà, les entreprises doivent s'aligner sur les enjeux environnementaux et sociaux, et donc les PME aussi doivent s'adapter pour intégrer les enjeux climatiques dans leur processus, donc leur processus de fonctionnement et de production. Mais en même temps, le secteur financier, les banques de financement doivent s'adresser à cette catégorie d'entreprises pour leur apporter les financements qu'il faut pour encourager les projets verts et durables. Donc c'est un processus qui est lent, qui n'est pas encore... Le chemin pour quoi il est très lent, donc on vient de commencer, et j'espère que il y a... Moi je suis confiant qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir au niveau du développement durable. Alors le rôle de Baham, c'est déjà qu'il a condamné cette feuille de route, c'est quand même très important, avec l'ensemble des parties, le ministère de finance, avec les banques, les assistes de compagnonisation, les autres régulateurs du secteur financier, donc on a aujourd'hui une feuille de route, mais aujourd'hui on reste sur... C'est une feuille de route basée sur des engagements volontaristes et volontaires des acteurs financiers, c'est pas une feuille de route qui s'impose. Donc nous, aujourd'hui, on veut, on réfléchit à passer à une autre étape. C'est de mettre un cadre un peu plus exigeant, un peu plus exigeant, mais aussi un cadre qui accompagne un petit peu la finance durable, qui pose des questions très complexes, notamment en termes de différenciation entre les actifs verts, dits verts, baptisés verts, et les actifs bruns, dits bruns ou carbonisés. Donc déjà, cette question, il faut les liciter, il faut mettre des normes pour faciliter aux banques de faire cette différenciation et après se pose la question des risques. Parce que quand on veut orienter les ressources d'un secteur carbonisé vers un secteur moins carbonisé, il y a aussi des risques de transition. Donc la Banque centrale est aussi peu éduquée des normes pour assurer une transition équilibrée et donc dans de meilleures conditions. Oui, donc il y a aussi la question de la sensibilisation, l'éducation financière dont j'ai parlé aussi. Il faut faire un effort de communication sur ces questions. Ah oui, je pense que le leasing, d'ailleurs j'étais agréablement surpris par les résultats de l'enquête qui vient d'être, ça rejoint un petit peu ce que nous avons en tête comme données. Et donc je pense que le leasing, il a toujours, comme je l'ai dit, le secteur le leasing, il a toujours su s'adapter aux mutations de l'environnement économique et financier. Il a pu déversifier ses produits et ses risques parce qu'au départ, on a commencé par le leasing mobilier, après on est passé au leasing immobilier, après on est passé au leasing concernant le fonds de commerce, le leaseback, etc. En plus, le mode de financement, le leasing c'est un mode de financement qui me paraît le mieux adapté pour financer des équipements et des projets durables. Donc il est assez souple et donc le secteur du leasing peut bien sûr contribuer de manière très active dans le développement de la finance durable, mais aussi il faut qu'il se tourne vers les régions parce que demain, c'est les régions qui vont, ce n'est pas l'administration centrale qui va continuer à gérer les projets au niveau national, mais de plus en plus, on va décentraliser les décisions d'investissement et donc c'est au demain, c'est la commune rurale, c'est la commune urbaine, c'est la région qui vont porter les projets de développement durable.